13-12 sur MOVE, c'est l'heure de la zoom-back-tu de Guérane en mode expert-média ! Aujourd'hui le mec est multitâche, t'as des conseils à donner à France Télévisions qui doit économiser 50 millions d'euros Guérane. Ca fait mal au derch, 50 millions d'euros ! Moi quand je suis à 500 eut découvert, ma banquière m'envoie des menaces de mort, alors quand tu dois gratter 550 millions d'euros c'est chaud ! Chez France Télé tu sens qu'ils ont les fesses qui font bravo ! Si ça continue ça va être plus belle de la vie à crédit ! Ils envisagent toutes les solutions ! Tu sens même que Delphine Arnot est tellement dans la merde, la patronne de France Télé doit te taper dans la caisse du Téléthon ! Genre en disant « Non mais c'est Nelson Montfort, il est paraplégique des cheveux, c'est pour l'idée ! » La situation est critique, cette semaine on parlait de diminuer les émissions d'investigation, sauf que c'est la seule chose un peu qualitative du service public, on paye pas la redevance pour regarder Motus ! On est bien d'accord ! Alors comment faire ? J'ai quelques idées ! Les solutions pour sauver France Télévisions c'est juste après un mot du sponsor du jour bien sûr ! Là je me bâti, vous êtes offertes par le Café Grand-Père, le premier café transgenre asexuel non-binaire ! Café Grand-Père c'est comme Café Grand-Mère mais avec un zizi ! Pardon ! Je suis vraiment désolé ! Vraiment m'a forcé à faire ça ! Qui t'a forcé ? Des gens, des gens forts, très forts, des gens j'ai pas pu dire leur nom ! Quelle indignité ! Bon alors c'est quoi tes idées pour sauver France Télé ? Alors la solution de là c'est de supprimer des trucs, évidemment, supprimer France 4, mais tu vas pas économiser grand chose ! Tu vas pas économiser 50 millions ! C'est comme dans la vie si tu décidais de baisser ton budget sac poubelle pour partir aux vacances ! Rires Si tu supprimes France 4, tu vas pas loin ! Tu fais un week-end à Bièvre ! Alors tu me diras, tu peux supprimer France O ! Mais déjà qu'on se plaint de ne pas avoir assez de pas blancs à la télé, si tu coupes la seule chaîne où les noirs travaillent, je vais dire bon, alors certes personne ne regarde, mais il va faire quoi Sébastien Follin après ? Boules noires dans Motus ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Et bah non ! On supprime pas ! On peut pas ! Mais alors si on supprime rien, comment on fait ? On fait comme chez Marvel, on fait des crossovers, tu mixes des émissions, par exemple Secrets d'Investigation. C'est un crossover entre deux trucs qui marchent, Secrets d'Histoire avec Stéphane Bern et Cache Investigation. Alors tu auras Stéphane Bern qui saute à cloche-pied dans les châteaux en parlant des bijoux de famille cachée de Marie-Antoinette et au milieu du reportage... Bonjour c'est France 2, Cache Investigation ! Et pourquoi Marie-Antoinette ne veut pas répondre à nos questions ? On a envoyé des mails au Duc de Bourgogne, il répond pas, il refuse de donner une interview, est-ce que c'est vrai que Louis XVI n'a pas payé la TVA sur ses bijoux ? Est-ce que c'est vrai ? C'est conceptuel ? Oui ! Moi j'aime bien ! Moi j'aime bien aussi ! Carrément ils achètent ! D'accord, bah écoute on va en parler à Delphine et à un autre du coup ! Mais y'a pas des trucs plus évidents Guéran ? Bah si, t'essaies de gratter partout ! C'est à vous sur France 5 ! Arrêtez de gâcher de la nourriture ! Les mecs ils viennent parler de leurs films ! Pas pour faire semblant de manger un risotto aux gambas tout froids ! C'est vrai que ça pour une fois, c'est pas con en plus, ça évite le gaspillage, c'est écolo ! T'as d'autres trucs comme ça un peu pratiques là ? Bah oui la série qui cartonne 10%, 2% ! Et tu fous 8% d'un autre truc, des pandas, des machins ! Les dimanche matin, faut revoir les émissions religieuses, le man ! Désolé mais le jour du Seigneur c'est trop long ! Une demi journée avec Jésus, c'est pas bien ! Et pour les autres émissions, tu prends le même barbu, judaïsme, orthodoxe, islam, présence protestante, tu lui changes de chapeau ! Personne ne verra la différence ! Pas mal, pas mal ! Mais je crois qu'au final t'as une solution qui pourrait tout régler ! Alors attention, c'est si et seulement si Delphine Ernaut n'a pas peur d'être un peu borderline ! Y'a un truc à faire avec stupéfiants ! L'émission de Léa Salamé qui parle d'art le soir, c'est bien ! Mais ça s'appelle stupéfiants ! Bikrav ! Bikrav, dé-stupéfiants ! Je veux dire, rien que devant C8, tu fais ton chiffre ! Et puis tu bikraves en ligne via le site Replay, PLEUZ ! Tu vois dans les commentaires, personne ne va là-bas, c'est une zone de non-droit ! On comprend rien, c'est comme Google Plus ! Et puis je veux dire, si on est complètement rabatt, ça nous donnera plus envie de regarder des portages de 40 minutes sur des artistes chinois qui inventent des couleurs ! Un lundi à 23h ! C'est sûr, c'est pas légal légal ! Et moi je fais ça pour sauver l'info ! Le mec est quand même très sympa, merci beaucoup Guéran ! Vous écoutez MOVE ! MOVE ! MOVE ! MOVE ! Sous-titrage ST' 501